C'est ce que je sais faire, j'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire, par contre mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi ne devient-on ? Comment ne devient-on ? D'où vient l'inspiration ? Écrivain, écrivaine. Le Point Littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers ? Le Point Littéraire. Le Point Littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point Littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. A présent, La Vigule Littéraire, Hervé Akam. Bonsoir et bienvenue. Alors, bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir aux techniciens. Bonsoir à toute la famille Royal FM. Bonsoir aussi aux fondateurs de la Radio Royal FM. Un nouveau rendez-vous honoré. La Vigule Littéraire avec Sur la Table. Le multiculturalisme comme religion politique. Un livre de Mathieu Mbokkouti. Mbokkouti. Voilà. Oui, il faut lire. Enfin, permettez-moi d'abord de dire bonjour à ceux qui aiment le livre. Notamment, je pense à Alphonse Chami, qui est un footballeur. Vous savez, on a toujours critiqué les footballeurs en disant qu'ils n'aiment pas beaucoup le livre. Mais celui-là, il aime beaucoup le livre. Et je m'appelle aussi, il y a un footballeur qu'on appelait Romario, là, qui collectionnait un peu tout ce qu'il y avait comme sculpture, là, de Van Gogh et Bruegel, Ardorvé, au football. Et puis, je veux dire aussi bonjour à Prosper Ngabai, qui est un ami et qui aime aussi le livre. Qui prend plaisir à lire. Qui prend plaisir à écouter aussi. Oui, à écouter. Alors, d'abord, ce livre, « Multiculturalisme comme une religion ». Alors, d'abord, pourquoi ce choix ? Et précisément aujourd'hui. Oui, alors, pourquoi ce choix ? Parce que, vous savez, on parle beaucoup de multiculturalisme aujourd'hui. On parle aussi de communautarisme. Et il n'y a pas longtemps, je crois que le choix, c'était le 37 ans, où on fêtait un peu le multiculturalisme, je crois que c'était au Musée National. Et malheureusement, tu vois, chez nous, on a malheureusement l'habitude de confondre un peu les mots et les concepts. Parce que j'ai entendu dire que ce 30 septembre, on fêtait un peu la paix. Alors qu'on aurait dit, bon, on fête le multiculturalisme, on fête aussi la diversité qu'il y a un peu dans notre pays. C'est-à-dire tout ce que vous avez comme peuple, comme groupe ethnique, etc. Mais malheureusement, on est toujours dans ce, comment dire ça, dans ce jacobinisme des idées qui, à mon avis, ne profite pas un peu à la nation. Parce que la nation veut être magnifiée dans sa diversité. Alors, Eva, quand même s'il fallait donner plus d'éléments d'éclaircie, le multiculturalisme, de quoi il s'agit ? Ah bon, le multiculturalisme, quand on regarde, enfin, il faut d'abord une méditation historique. Quand on regarde un peu tout ce qui s'est passé depuis pratiquement une cinquantaine d'années, où effectivement on vous disait, bon, il faut avoir une mémoire. Et la mémoire, c'était quoi ? C'était tous les souvenirs qui tournaient autour de la République, dans sa version un peu étatique, avec ses mœurs, avec ses habitudes, etc. Donc, les gens pensaient beaucoup plus en termes de mémoire. Or, aujourd'hui, il faut penser en termes d'utopie. Et l'utopie, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on va vers un nouveau monde. Beaucoup de philosophes ont pensé à ce nouveau monde. Et le nouveau monde, c'était quoi ? C'était effectivement, au début, c'était un peu de socialisme. Oui. Avec Marx, avec Lénine, etc. Après, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle, par rapport aux promesses, parce qu'on avait promis tellement de choses, la classe Rovière allait arriver au pouvoir, mais elle n'est jamais arrivée. Alors, il fallait maintenant modéler, on peut trouver maintenant d'autres outils de réflexion, parce que tout parle de la réflexion. Et c'est là où, effectivement, on a pensé que, comme il y a des migrations un peu partout dans le monde, où, vous savez, il y a des gens qui se déplacent et qui arrivent dans ce pays et qui n'ont rien à voir avec, effectivement, la mémoire de ce pays. Par exemple, en France, on a créé ce qu'on appelle un peu le ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Justement, c'était pour intégrer un peu ces gens-là, leur faire trouver un esquiade authentique, effectivement, pour faire partie un peu de ce qu'on appelle la nation. Mais malheureusement, il faut comprendre que la nation, aussi, dans ce pays, elle est contestée aussi. Parce que, vous savez, tous ces pays ont été... Il y a eu ce qu'on appelait l'état-nation, qui s'est formé depuis, pratiquement, la réveille sans-française. Alors, c'était un moment, depuis les années 50, avec ce qu'on appelait les radicals sixties, c'est-à-dire les gens qui ont pensé à une forme de culture autre que la nation. Regardez un peu aux États-Unis, là. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'Amérique en termes de rêves, en termes de... Je ne sais pas quoi, de rêves américains, surtout. On parle beaucoup en termes de l'Amérique des peuples. Parce que là-dedans, vous avez les Noirs, vous avez les Indiens, etc. Donc, je crois qu'il y a eu un changement à l'époque, qui voulait qu'on repense un peu la nation en termes de diversité, en termes de peuple. Et c'est donc ça. Et c'est ça, à mon avis, l'essence, un peu, de ce qu'on a aujourd'hui, comme mutation. Parce que la communauté politique change. Et la conscience que les gens ont de leur représentation aussi change. D'où, effectivement, il fallait porter un peu au pinac, effectivement, tous ces changements. Même si ça se passe un peu difficilement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le multiculturalisme est une idéocratie. C'est-à-dire, c'est des idées qu'on place, qu'on étudie, qu'on invente, qu'on essaie de placer. Pour qu'effectivement, les gens puissent s'entendre. Pour créer ce qu'on appelle la citoyenneté diversitaire. Il faut dire quand même que c'est un mot très en vogue en ce moment au Cameroun, depuis quelques années d'ailleurs, avec l'actrice anglophone, la création de toute une commission qui inclut le bilinguisme et le multiculturalisme. Le contexte camerounais, si on parle du multiculturalisme, fait référence à quoi ? Bon, alors, moi j'aime bien ce mot multiculturalisme. Vous pouvez parler un peu du Cameroun. Oui. Au lieu du communitarisme, comme j'ai entendu ces derniers temps, là. Parce que le communitarisme, à mon avis, c'est des valeurs. dans, disons, qu'on voit, qu'on lit, effectivement, dans des groupes. Oui. Or, il ne faut plus, aujourd'hui, on ne parle plus de valeurs appartenant aux groupes. Maintenant, il faut parler des valeurs en tant qu'authenticité. Et le multiculturalisme, aucun mot d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut en penser ? C'est qu'on le voit sous la forme du bilinguisme seulement. Or, le bilinguisme nous vient un peu, enfin, parce que je crois qu'on allait emprunter ce concept-là du Canada. Parce que, vous savez, au Canada, on a créé ce qu'on appelle la Commission des personnes et de la jeunesse. Et, bon, alors, pourquoi ils ont pensé ça ? Parce qu'au Canada, ce n'est pas la même, la situation, l'histoire n'est pas la même chose. Oui. Parce que l'histoire, c'est quoi, là-bas ? C'est que vous avez des Canadiens qui sont d'origine anglaise, qui sont arrivés là depuis très longtemps. Et vous avez aussi des Canadiens d'origine québécoise. Vous savez, il y a très longtemps, quand De Gaulle arrivait là-bas dans les années 65, il disait « Vive le Québec ! » Parce qu'on pensait que le Québec allait devenir un pays libre. Alors, donc, eux, c'est un peu ça. Or, chez nous, c'est le problème non seulement anglophone, le problème aussi francophone, au problème des minorités, que vous avez des pygmets aussi, dont on n'a pas beaucoup pensé. Vous avez des gens aussi qui ont été dominés pratiquement pendant pratiquement une soixantaine d'années. On voit, par exemple, des peuplades, effectivement, qui aujourd'hui ne bénéficient pas de l'eau, des services publics, qui sont tout à fait normaux. Et donc, je crois que c'est cette égalité entre la citoyenneté, parce que le problème, c'est la citoyenneté. C'est la citoyenneté qui crée l'identité. Alors, pourquoi on parle beaucoup de politique des identités ? Parce que ce sont ces identités-là, maintenant, qu'il faut essayer de respecter par la représentation. Parce que souvent, on disait, bon, voilà, on a des élections, parce que pendant longtemps, on nous a fait croire que les élections pouvaient organiser un peu la démocratie, la citoyenneté démocratique. Mais ce n'est pas vrai, les élections sont souvent majoritaires. Et parfois, on oublie, par exemple, les minorités. Donc, ça crée un problème entre la majorité et les minorités. Et donc, le problème, c'est que ces minorités-là, qui sont des gens exclus, parce que, comme on dit en sociologie, on les appelle des désoccupés sans le savoir. Alors, c'est ça, donc ces désoccupés, il faut, effectivement, les utiliser, leur donner un peu leur dignité. Et c'est cette dignité, pendant longtemps, effectivement, qui a fait défaut dans notre public. Parce que, vous savez, quand on crée, par exemple, les micro-pouvoirs, comme Foucault l'a dit, c'est-à-dire toutes les instances pour diffuser la culture. Donc, en partie de la culture, on crée, effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui dominent les autres. Parlez bien de la culture, parce qu'ils vous imposent leur manière d'être, leur manière de faire. Et ça s'est vu, par exemple, en France, quand on parlait un peu d'assimilation. L'assimilation, c'est quand vous disiez, bon, voilà, la République, c'est comme ça. Et voilà les contraintes. Or, les gens auraient besoin de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intégration. L'intégration, ça veut dire que vous avez des identités qui sont différentes. Et ça n'empêche que vous contribuiez à cette unité par la diversité. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le multiculturalisme nous appelle ou nous interpelle à prendre en compte l'ensemble des entités. Bien entendu. Ces entités politiques doivent être prises en compte. Parce que quand on ne prend pas ces entités en compte, vous savez que vous entrez un peu dans les mêmes perspectives qu'il y avait avant. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va complètement tuer la mémoire. Ça ne veut pas dire qu'on va tuer le souvenir. Ça ne veut pas dire que la République n'existe plus. Parce qu'on nous a expliqué que chaque fois, quand il y a, les diversités commencent à se multiplier. Il y a le problème de l'impuissance à agir. Ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est quand effectivement vous avez cette diversité-là, qu'on tient compte, effectivement, de votre authenticité. Et cette authenticité, lorsqu'elle rejaillit, c'est elle, effectivement, qui détermine un peu les cultures. Parce que c'est ça, quand on parle un peu de l'arrivée un peu de ce que l'auteur appelle la contre-culture. C'est ça. Il dit que ça, c'est une nouvelle religion. Et c'est pourquoi on parle sur ces titres-là. Voilà la nouvelle religion qui arrive. C'est-à-dire les gens qui disent, bon, voilà, pendant très longtemps, on nous a fait croire que le souvenir, par exemple, de Jeanne d'Arc en France, ou autre, était la figure la plus importante. Or, vous savez que pendant, il y a un certain moment, où il y a eu ce déboulonnage de Schoelcher, c'est-à-dire de Christophe Colomb dans ces pays-là, effectivement, parce que c'était pour marquer un peu ces diversités. C'est-à-dire qu'il y avait, dans l'individu, c'est-à-dire, parce que si on dit le mérite, dans la définition occidentale du mérite, le mérite, il faut le désindividualiser, c'est-à-dire le mettre dans le contexte de la communauté. Voilà, parce que vous répondez au nom de la communauté. Mais pendant longtemps, l'imaginaire occidental, le mérite, c'était quelque chose qui vous apportait, vous, à soi, dans, effectivement, la logique libérale. Or, chez nous, c'est très important d'avoir cette communauté dans l'individu. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui dans l'individu. Il faut donc dire que le livre de Mathieu Mbok Côté, « Le mutioculturalisme comme religion politique » parle au Cameroun. nous interpelle, on peut regarder à l'intérieur comme dans un miroir. Bien entendu, je crois que c'est ça qu'il faut voir un peu à travers ce livre-là, parce qu'il donne vraiment des exemples très précis sur l'échec, un peu, de ce qu'on appelle, parce qu'il parle un peu de dénationaliser, un peu les mœurs, de dénationaliser, c'est-à-dire de dépolitiser un peu la politique pour faire un peu de la tautologie. Ça veut dire qu'il ne faut pas voir les choses que par la politique. On peut voir les choses par la culture. Et que quand on entre dans la culture, effectivement, on se rend compte de tout cet univers fluide, facile à comprendre, qu'effectivement, on nous a masqués. Raison pour laquelle, effectivement, pour la culture, les peuples existent. S'il n'y avait pas cette culture, on ne verrait pas ces peuples. Et d'où, effectivement, l'hymne à ces peuples, qu'on revoit aujourd'hui par la défense de leur patrimoine, parce qu'il s'agit de ça, parce qu'il faut défendre aussi leur patrimoine, à travers sa propre culture. Cela n'empêche pas l'unité, parce que l'unité est toujours là. C'est plus on renforce ces cultures, plus le besoin d'unité se fait ressentir. Oui. Il faut dire que, la semaine prochaine, à la fin du mois, à la fin du mois, on aura un autre livre sur la table. Mais avant de donner le titre, qu'est-ce qu'il faut fondamentalement retenir du livre de ce soir ? Alors, ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est un peu ce qu'on appelle la désaliénation. C'est-à-dire que tout ne dépend plus de l'extérieur. Parce que vous êtes propre, de votre propre destin, à travers l'histoire que vous maîtrisez. Donc, je crois qu'à mon avis, c'était ça. Et Marx l'avait déjà montré à travers l'économie. Mais Marx n'avait pas beaucoup vu, il n'avait pas vu un peu ce monde qui se créait à travers la culture. Il n'avait pas beaucoup vu. Et là, à mon avis, ceux qui le voient, notamment les Merleau-Ponty, qui disent que ce qui est le plus important, c'est les liens humains. Même si ce liens humains dépend des rapports juridiques. Mais c'est la manière de mourir, de vivre et puis s'en aller. C'est ce qui compte un peu. Donc, la manière de mourir, quand vous mourez, il y a toute une tradition culturelle. Et c'est là, effectivement, qu'on sent votre identité. Donc, pour l'Afrique, c'est ça. Mourir, c'est revenir à son ancestralité. D'accord. Donc, à la fin de ce mois, nous irons dans le livre de Pierre-André Taguiev. Le titre, L'imposture décoloniale, sciences imaginaires et pseudo-antiracisme. C'est le livre qui nous attend. Oui, oui, c'est un très bon livre, parce que j'aime beaucoup ce philosophe, et ce sociologue en même temps. Je crois qu'il... Vous savez, il y a des thèmes qui nous concernent, notamment le problème, la décolonisation. Bon, la décolonisation, pour lui, ça ne veut pas dire qu'il faut rester chez soi et ne pas aller vers l'autre. D'accord. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et donc, malheureusement, on a fait qu'on a vu se développer des idéologies comme le panafricanisme qui voulaient qu'on reste entre nous. Oui. Alors qu'en réalité, le bon... Il faut chasser l'autre. Voilà. De toute façon, on entre en profondeur. Et bien, merci d'être passé encore ce soir. Merci. Et le voie littéraire se referme. Cadrage vidéo, Régis d'antenne, Ulrich Kemwe, et aussi mise en onde, coordination éditoriale, Jean-Patien Tzala, coordination centrale, Carole Prudence Tientieux, supervision générale, le pasteur Bissa Emmanuel Noël, présentation Jean-Jacques Foucault. Merci à Hervé Akin pour la vigueur littéraire, mais aussi merci à Dariel Benz avec son livre « Meutrie sur des ouvrages à lire ». Mesdames et messieurs, à mercredi. Nous vous offrons tout. Politique, économie, culture, sport, musique, nous vous offrons tout. Nous vous offrons tout. Je suis Royale.